Le Marais, un véritable petit village en plein Paris, 2 kilomètres carrés seulement à cheval sur les 3e et 4e arrondissements, dans un triangle d'or situé en plein centre de la capitale, entre l'hôtel de ville, la place de la République et la Bastille. Un petit écrin qui abrite l'un des plus beaux patrimoines historiques. Le Marais, c'est le refuge des stars et celui depuis 35 ans de la communauté homosexuelle. A la fois transgressif et chic, Le Marais, c'est aussi le quartier historique des religieux juifs. Mais en coulisses, la réalité est beaucoup moins idyllique. Avec des commerçants qui se livrent une guerre sans merci. Vous avez le choix entre top chef ou cauchemar en cuisine, c'est vous qui décidez. C'est petit, c'est vraiment juste pour m'emmerder. Et des riverains excédés par des nuits de fête. C'est extrêmement sympathique, sauf que ça se fait au détriment de la tranquillité des habitants. Voici la face cachée du Marais. Rue des Rosiers, quartier juif du Marais. Il est 11h du matin et comme tous les jours de la semaine, dimanche compris, Yomi débute sa journée dans son restaurant. Une façade qui ne paye pas de mine. Et pourtant, cet établissement, c'est l'une des plus belles success stories du quartier. Ouais, comment ça, mon petit gars ? C'était bien les vacances ou pas ? Bien reposé ? Ouais, t'es en forme et de bonne humeur, alors ? Ah, là, je... Ah, t'es au taquet, là ? Bon, bah, c'est bien. Salut, Adam, avec le sourire. Ah, voilà, bien. Chaye, chaye, alors ? Allez, allez, au boulot, au boulot, au boulot. Bonjour. Devant le restaurant, une touriste japonaise venue déguster la spécialité de Yomi, le sandwich falafel. Madame a très, très faim. N'oublie pas le shawarma avec 3 boulettes de falafel offert dessus. Merci. Itadakimasu. Monsieur, également. Les touristes du monde entier viennent chez Yomi, mais ils ne sont pas les seuls. Les plus grandes stars aussi sont des habituées. On a Mickaël Yomi qui vient souvent, on a Elodie Boucher, on a Nathalie Portman qui vient très, très souvent. Et elle vient vraiment incognito, tranquille et tout, ils ont leur petite table, personne ne les embête, elles se sentent bien, elles se sentent à l'aise, elles se régalent. Alors là, on a une photo de Lenny Kravitz. Voilà, et celle-là, elle est très, très récente, elle date il y a à peine 3-4 mois. Premier ministre israélien, Bibi Netanyahou. Voilà, avec mes parents. On a John Malkovich, ici. Une fierté pour Yomi. Pourtant, il y a 35 ans, ce restaurant n'était encore qu'une petite épicerie de quartier. Jusqu'à ce que les parents de Yomi décident de proposer une recette typique venue du Moyen-Orient, le sandwich falafel. Donc on commence par le houmous, c'est la purée de pois chiches qu'on tartine à l'intérieur. Dans cette galette de pain, la pita, vont également se retrouver des légumes et des boulettes de pois chiches frits dans l'huile. Pour déguster ce sandwich, il faut compter 5,50 euros. Voilà, recouvert de crème de sésame. Puis nous, après, on ramène des épices qui viennent d'Israël. Et les épices d'Israël, on les travaille nous-mêmes. On ramène plusieurs épices, on les travaille nous-mêmes. Donc ça reste un secret de famille. C'est pour ça que ce goût qu'on a, on le retrouve nulle part ailleurs. Une recette qui vaut à Yumi les honneurs des journaux du monde entier. Celui dont je suis le plus fier, c'est quand même le New York Times. Donc on a eu un très, très bel article sur le New York Times où ils expliquent qu'on fait partie des meilleurs falafels. J'ai pas envie de me vanter, mais du monde. Voilà, ça contribue à faire de la publicité, à nous faire connaître à travers le monde entier. Et ça, on en est fiers. Et les clients en raffolent. Midi, la rue des Rosiers s'est remplie. Pour attirer les clients toujours plus nombreux, le patron n'hésite pas à faire le show. Mesdames, messieurs, pour le moment, c'est le meilleur moment de la journée. Pour les meilleurs falafels de Paris, toujours imité, jamais égalé, allons-y gaiement. Deux amoureux ? Parce que les amoureux, je les mets en première classe, j'ai besoin de savoir avant. C'est gentil. Deux amoureux en première classe, s'il vous plaît. Bon, les copines, qu'est-ce qu'on fait ? On mange ou on mange pas ? Vous avez déjà mangé ? Bah laissez-moi vous dire bravo, ça ne se voit pas. Mais chez moi, il me manque plus que le petit nez rouge, là. Voilà, avec toutes les conneries que je raconte dans la journée, il faut mettre les gens à l'aise. Sur le trottoir, c'est l'affluence. Ils sont des dizaines à patienter. Et certains sont venus de très loin. On habite pas Paris, on habite en Bretagne, mais on vient juste dans le marais de temps en temps. Quand on vient sur Paris, c'est pour venir manger un falafel. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce falafel ? L'aigus est bon. C'est pas pareil comme l'Israël, mais c'est quand même très bon. La file s'allonge tout au long de la journée. Grâce à une méthode imparable, dans la rue bondée de promeneurs, Yomi, le patron, a mis en place une véritable brigade de vendeurs. Messieurs, dames, qui veut se régaler ? Falafel, shawarma ? Sampagne, whisky, vodka. Qui veut goûter au bonheur le ticket du passage ? Il est à 5,50 aujourd'hui. Ses clients ne le savent pas forcément. Mais ils vont devoir patienter plus d'une demi-heure avant de repartir avec leur falafel. Alors, pour éviter qu'ils ne s'en aillent, les vendeurs ont une méthode très efficace. Ils encaissent tout de suite. Non, c'est pour vous faire gagner du temps. Jojo, après, tu ramènes deux ou trois clients, là. Il y avait moins d'urgence, une barcette de 20, vous ne l'avez pas la tête. Ok, ok, ok. Avancez un peu, s'il vous plaît, avancez un peu. On fait un petit peu la circulation. Je suis agent de circulation en même temps. Chaque petit pas que tu fais avancer, psychologiquement, pour ceux qui sont derrière, dès qu'ils sont en nous m'en vont, bon, ben voilà, ça remonte le moral. Un petit pas en avant pour un grand pas psychologique derrière. Si Yomi est au petit soin avec ses clients, c'est que la concurrence est féroce. Ces dernières années, plusieurs restaurants de falafel se sont installés dans la rue. Aujourd'hui, tout le monde veut sa part de ce marché très juteux. Première arrivée dans le quartier, Yomi est le leader incontestable. Et pour le rester, il a l'oeil partout. Vous êtes deux ? Avec plaisir, monsieur. C'est bon, bon appétit. Les clients font aussi la queue pour manger à l'intérieur, dans le restaurant. Et pour vendre toujours plus de falafel, Yomi a une autre technique, bien à lui. Alors, elle est arrivée ou pas ? Excusez-moi. Oui, dites-moi tout. On va rentrer, on va essayer de se mettre près de la fenêtre. La règle, c'est quoi ? Ben, la règle, il faut être en complet. Ces deux femmes qui attendent leur amie en retard vont en faire les frais. On fait à deux ? Ok, par contre, après, je ne pourrais pas la prendre en cours de route. Non, je vous le dis tout de suite, madame. Ça ne va pas se libérer. Je vais avoir 500 personnes qui vont faire la queue. Je préfère vous le dire avant. Si elle arrive, vous la prenez. Ça fait comme un bon à temps. Oui, j'ai bien compris, madame. Mais vous n'averez pas à comprendre ce que moi, je vous dis. Je ne veux pas occuper deux fois la même table. Moi, je vous dis que vous aurez fini. Si Yomi est aussi catégorique avec les deux femmes, c'est qu'à l'intérieur, c'est le grand rush. Chaque dimanche, le restaurant écoule jusqu'à 2500 falafels. Un chiffre incroyable. En cuisine, les gestes sont ultra rapides. Entre 12 et 15 secondes, le falafel, ils sortent. Ils sont payés à la seconde ici. Ils savent qu'il faut aller très vite. Voilà, le temps, c'est de l'argent, paraît-il. En salle, pour Mathieu, les gestes sont également très cadencés. Ça arrive qu'on est freiné, on ne s'arrête jamais. Le dimanche, c'est comme ça toute la journée. Mathieu sert les clients le plus vite possible pour laisser la place au suivant. Bon appétit. Merci, monsieur. En moyenne, les clients ne restent que 20 minutes. Pour ne pas dépasser ce délai, là encore, le restaurant est une astuce. Comme les gens font la queue dehors, on essaye de satisfaire tout le monde. Et donc, on ne peut pas faire de dessert ni de café, ce n'est pas possible. Pas de dessert ni de café. On y va. Et pour éviter que les clients ne traînent trop à table, Mathieu n'hésite pas à aller pousser vers la sortie. Dès que le plat est terminé, on débarrasse. Et après, on pose l'addition directement. Objectif, servir un maximum de personnes en un minimum de temps. Car juste en face, il y a un restaurant de falafel en concurrence frontale avec Yomi. Quand tu as un concurrent qui est à 20 mètres ou 30 mètres plus loin, ça ne te pose aucun problème. Quand tu as un concurrent qui est à juste à 1 mètre de toi, bon, c'est un peu plus gênant. De l'autre côté du trottoir, chez Martine, ambiance plus détendue. Une assiette de pitote et de boissons. 42, s'il vous plaît. Ça va, ça a été ? Merci. Là aussi, le restaurant est plein. Problème, aujourd'hui, Martine a un souci de personnel à gérer. C'est un peu la folie, aujourd'hui. J'ai un serveur en moi. Ah, c'est là, l'enfer. Un serveur en moi, c'est l'enfer pour moi. Je veux que vous restez zen. Il vaut mieux, parce que 3 mois, je suis dans la panade. Ici, pas d'armée de serveurs. C'est le système D. Chez nous, c'est vachement plus familial. Les pitotes sont faites ici, le harissa est faite là. C'est vachement plus artisanal, quoi. Mais ce n'est pas la seule différence avec son concurrent Yomi installé de l'autre côté du trottoir. Martine a décidé de se démarquer sur la recette du falafel. La différence, vous la sentez quand vous la goûtez, parce qu'en fait, le pois chiche est beaucoup plus aéré, vous voyez ? Regardez, là, il est super aéré, parce qu'il n'a pas de pain. Et c'est super bon. Et dehors, ici aussi, les adeptes sont au rendez-vous. Ils sont très très bons ici. Ouais, franchement, ouais. Martine récupère aussi comme client les déçus d'en face. Il y a trop de queue de l'autre côté, donc ouais, ouais. Entre les deux établissements, la compétition est redoutable. Face aux méthodes commerciales radicales de son concurrent Yomi, Martine est aujourd'hui contrainte d'employer les mêmes techniques. Si Ali, le serveur, arpente la file d'attente pour prendre la commande de ses clients, c'est pour une raison simple. Alors là, je donne des tickets, parce que si je ne sors pas, ils m'occupent des clients. Donc quand je donne mes tickets et tout ça, ils restent et puis voilà. Ensuite, bonjour, un falafel. Alors, 5,50. Je vous rappelle qu'il y a deux vitrines, messieurs-dames, c'est impressionnant, mais ça va vite. Vous avez le choix entre top chef ou cauchemar en cuisine, c'est vous qui décidez. Ah, il leur dit de venir chez eux. Parfois, il dit que c'est la même chose, qu'on est dans la même boîte. J'ai mon avocat il n'y a pas longtemps, il faisait la queue. Et ils ont dit, c'est la même chose, de venir en face, il vaut la peine d'attendre mon avocat. Donc il ne peut pas me raconter des conneries. C'est petit, d'autant plus qu'il n'en a franchement pas besoin. C'est vraiment juste pour m'emmerder. Dernier rebondissement dans cette guerre commerciale, il y a quelques mois, Yomi et un associé ont acheté les murs du restaurant loué par Martine. Yomi m'a dit clairement que son but, c'était de me faire fermer. Je n'imaginais pas un instant que ça pouvait être comme ça, un quartier. J'ai trouvé ça pourri. Yomi, lui, prétexte une simple opération immobilière. Est-ce que c'est un moyen d'éliminer la concurrence ? On ne va pas dire non, parce que ça serait mentir. Mais le but premier, c'était de faire un investissement. Il se trouve que c'est eux. Voilà, ça aurait pu tomber sur une boutique de fringues, sur une boulangerie. Voilà, c'est tombé sur eux, c'est tombé sur eux. Donc en même temps, effectivement, j'aurai un concurrent de moins, oui. Mais Martine a bien l'intention de garder sa place. Ils sont persuadés que dans 2 ans et demi, ils m'éjectent. Je ne vais pas lui laisser ça comme ça, ça serait trop facile. Non, non. Il va avoir une procédure, il va avoir des trucs. Je vais encore rester un petit moment en face de lui. Je suis très patiente. Ah, j'ai une patience d'ange. Mais vraiment. Dans la rue des Rosiers, la guerre des Falafels est loin d'être terminée. En attendant la bataille judiciaire, Yomi prépare l'avenir. Il y a 3 mois, il a ouvert un nouveau concept de restaurant à 2 pas de l'As du Falafel. Si les touristes du monde entier affluent dans le Marais, ils ne sont pas les seuls à apprécier les charmes de ce quartier. Depuis 35 ans, le Marais, c'est le point de ralliement de la communauté gay. L'endroit où tous les homosexuels se retrouvent pour faire la fête. Hervé Latapi, patron d'une boîte de nuit, est une figure emblématique de la communauté. Il a assisté à la naissance du quartier homosexuel. Et c'est ici, dans cette petite rue, que tout a commencé. Alors ici, nous sommes devant le village. Le premier bar gay du Marais. Ouvert en décembre 1978. Et alors on voit vraiment, voilà, ça c'est typique. C'est les pionniers, les premiers qui ont eu le nez, qui ont eu envie de s'installer ici. Ils ont acheté ça pour une bouchée de pain. C'est tout petit, c'est vraiment un tout petit bar de rien du tout. Et à l'époque, ça a eu un succès fou. Il y avait du monde qui était là devant la rue, que tous les soirs, il y avait un monde fou. Pour la première fois en France, à la fin des années 70, dans ce bar, des homosexuels s'affichent en public. C'est la naissance du quartier gay dans le Marais. J'ai envie de se retrouver dans un... de sortir, quoi, d'être visible, quoi. Et c'est ça, le quartier gay, le principe du Marais, c'est ça, la grande différence, quoi. Et puis c'est l'ampleur du phénomène, parce qu'après, ça va faire boule de neige, quoi. Il va y avoir plein d'autres établissements qui vont ouvrir dans les rues à côté et partout. Et c'est ça qui va donner le quartier que l'on a connu. Depuis, le Marais est devenu un point de rendez-vous incontournable pour la communauté homosexuelle. Et ce soir, Yann et ses amis ont eux aussi décidé de sortir. Ils viennent du sud de Paris. Qu'est-ce qu'on fait ce soir ? On s'amuse, on s'amuse pas ? Pour ces jeunes gays parisiens, le Marais, c'est le quartier de prédilection. Très franchement, je pense qu'on sort pas ailleurs, parce qu'ici, on est compris, on est libre. Et c'est le gros avantage du Marais, en fait. Y'a pas de tavoues, on a pas de limites. On revient vraiment comme on est, et c'est ça qu'on aime. Dans ce quartier décomplexé, le contact est facile. Pour preuve, en pleine rue, ils draguent un inconnu. Il est très excitant. Chormain, je sais pas, excitant. La soirée commence bien. Ils viennent de récupérer le numéro de téléphone du jeune homme. Ce soir, ce groupe d'amis a réservé une table dans un restaurant gay du Marais. Excellent, excellent. Là, il est très bon, il est très bon. Il est encore une fois très bon. C'est pourquoi... Mon Marais, ça, mon Marais. Oh, mon Marais. Moi, mon Marais. Allez, à Ténusel. Ici, pas de manière. Yann et ses amis sont reçus comme à la maison. Et c'est justement ce qu'ils sont venus chercher. Regarde la musique et l'ambiance. Musique des années 80. Ambiance détendue. Dans ce restaurant, les serveurs n'hésitent pas à faire l'animation. Ce soir, Guillaume, le serveur, est en train de préparer une surprise pour un enterrement de vie de garçon. Version gay. Version gay. Cet homme vient fêter avec ses amis son mariage avant l'heure. Et pour le futur marié, Yann et ses amis ont décidé eux aussi de mettre l'ambiance. Musique à fond. Clients debout sur les tables. Rapidement, ce petit restaurant va se transformer en véritable boîte de nuit. Le dîner est vite oublié. Place à la fête. Il est une heure du matin et la soirée est loin d'être finie. Yann et ses amis ont décidé d'aller danser dans un haut lieu des nuits gays. On va au spice. Et sur le chemin de la drague encore et toujours. Elle est timide. Bonsoir. Bonsoir. Bon. Arrête. Je sors beaucoup dans le marais. Et je fais beaucoup la fête ici. Et du coup, je rencontre pas mal de gens. Et donc du coup, on les connaît. On les croise dans la rue. Et puis, c'est tellement un quartier qui est petit. Et c'est tellement un milieu qui est tellement, comment dire, restreint. Que comme on fait la fête, arrivé à cette heure-là, les gens, ils se connaissent. C'est comme une petite famille. Exactement. Moi, j'ai jeté mon déo. Pour le groupe, la fête va se poursuivre au spice. Un bargué incontournable dans le quartier. Bonne soirée. Ce soir, c'est Karim qui est posté à la porte. Bonne soirée à vous, les garçons. Il doit s'assurer que le sas de sécurité reste toujours fermé. À partir de 22 heures, en ferme, c'est pour éviter qu'il y ait du bruit qui sort de la musique, etc. Le bruit des gens et tout. Parce que c'est des voisins qui dorment assez tôt en général. Donc on essaie de les respecter. Car à l'intérieur, l'ambiance bat son plein. À partir de 23 heures, chaque week-end, ce petit bar se transforme en une véritable boîte de nuit pour la clientèle homosexuelle. Derrière le comptoir, Romain, le patron. Pour lui, les commandes s'enchaînent. Et la clientèle gay a des demandes bien spécifiques. Le premier produit, en fait, c'est la vodka. Mais je pense que c'est dû tout simplement à la fréquentation du quartier. Plus gay et féminin. Ça veut dire qu'il y a des boissons qui sont plus vieilles que d'autres ? Étrangement, oui. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on remarque sur le terrain. La vodka, c'est beaucoup plus gay que le whisky, par exemple. C'est étrange, mais c'est comme ça. Pour plaire à sa clientèle, Romain compte aussi beaucoup sur les charmes de son serveur. Jordan travaille ici depuis 3 semaines. Son nouveau job, avec une clientèle gay, lui a demandé un temps d'adaptation. Car Jordan est hétérosexuel. J'avais un peu de mal au début. Je savais pas trop comment réagir. On me disait le petit mot dans l'oreille. On me prenait par la taille. C'est un peu spécial. J'essaie de jouer un peu le jeu. Il faut le faire, quand même. Il faut être dans l'esprit du bar. De l'autre côté du bar, parmi les clients, 3 jeunes hommes bodybuildés. Vous avez duvé ? J'arrête de les soumettre. S'ils sont en train de discuter d'esthétisme, ce n'est pas par hasard. Mickaël, Étienne et Ivan ne sont pas des clients. Ils sont gogo danseurs. Et ce soir, ils sont là pour travailler. A l'étage, en coulisses, il est l'heure de se préparer. Ça, c'est vraiment vraiment spécifique au milieu gay. On ne verra jamais un gogo dans un milieu hétéro quand on se fait avec un rayon de cuir. C'est juste pas possible. Comme Jordan, son frère serveur au bar, Mickaël est hétérosexuel. Et s'il travaille dans le monde de la nuit gay, c'est par choix. Pour plaire à la clientèle gay, costume de circonstance. Vous ne verrez pas le visage d'Étienne. Pompier professionnel dans la journée, il souhaite garder son activité parallèle très discrète. Les 3 gogo danseurs sont prêts. Il ne leur reste qu'un dernier détail à régler. Un peu d'huile, de briller. On va ressortir tout ça. Plus de relié. Plus de relié, voilà, avec la lumière. C'est la base du gogo, en fait. Les 3 jeunes hommes vont maintenant monter sur scène. Ici, les gogo danseurs sont payés en moyenne 150 euros pour la soirée. Et pour ce tarif, ils vont donner le maximum. Rhythme effréné. Danse sexy. Leur objectif, mettre l'ambiance et faire rester les clients. Et sur le dance floor, le show fait son effet. C'est un débat les plus populaires aujourd'hui, en fait. Vendredi soir, samedi soir, en général, ouais, ça y va, quoi. Derrière le dance floor, le business continue dans une autre ambiance. Avec un personnage haut en couleur. Ah, je suis débordée ce soir. Anne et Dame Pipi. Alors ? Merci. Ah non, t'as mal avec des petites mains, c'est très grave. Un rôle a priori ingrat. Pourtant, Anne le prend très au sérieux. Si tu me fais, toi, le verre. Pas de verre dans les toilettes, ici, là. Now you know. Mon vrai travail, en fait, à l'origine, c'est plutôt de veiller à ce qu'il n'y ait pas de soucis. Genre trop alcoolisé, genre petite drogue. Voilà, que ce soit pas le bazar. Vas-y, on le joue, hein. Dans ce milieu, enfin, dans le milieu, en général, la Dame Pipi, c'est le boulot que personne ne veut faire, tu vois. Donc j'ai essayé, moi, de le faire de façon plus ludique. Anne compte beaucoup sur les pourboires de ses clients. Alors, pour plaire à la clientèle homosexuelle et augmenter son chiffre d'affaires, elle a tout prévu. Le petit déodorant et le gel pour les cheveux, parce qu'à Londres, on fait ça. Les petits chewing-gum. Et ma vraie vente, c'est le poppers. Le poppers, un liquide chimique aux effets euphorisants et plébiscité par la communauté gay pendant les soirées de fête. Quand tu le sniffes, tu respires, ça te fait une montée de flux sans gain. Donc, voilà, ça te... Pendant, allez, 2-3 secondes. Ça te donne un fou rire. Là, t'es complètement détendu, mais ça dure 5 secondes. Bon, à utiliser avec modération, bien évidemment. En effet, le poppers est un produit légal qui peut toutefois comporter certains risques pour la santé. Merci, Chuchu, tu veux quoi, toi ? Bonbon, poppers ? Je sens bien, poppers. Donc, du coup, cette façon de faire aussi booste un petit peu mes ventes, je dois dire. C'est une façon à... C'est très amy, là. Ça marche très bien, c'est notre maman. Voilà. Merci, Chuchu. Pour une inhalation de poppers, c'est 1 euro. Et pour une fiole, il faudra en débourser 15. Chaque soir, Anne récolte ainsi en moyenne 70 euros de pourboire. 3 heures du matin, sur le Dance Floor, la fête bat son plein pour les habitués du Marais. Yann et ses amis finiront la nuit ici. Mais le monde de la fête gay est loin de faire l'unanimité. Nuisance sonore, occupation de l'espace public. Aujourd'hui, certains ne voient plus d'un très bon oeil et les débordements qui ont fait le succès de ce quartier. Yvan Le Gall habite ici depuis 20 ans. Et comme chaque soir, au moment de rentrer chez lui, il doit passer devant un établissement qu'il connaît bien, un bar gay, où des dizaines de clients envahissent le trottoir. Là, vous voyez, nous sommes... Il est 21h10. Donc, c'est le début de la soirée. Vous avez pas mal de gens qui prennent l'apéritif. Ils prennent un verre, ils fument, ils discutent entre copains. C'est extrêmement sympathique, sauf que ça se fait au détriment de la tranquillité des habitants. Ce bar dispose d'une autorisation de terrasse délivrée par la mairie de Paris. Nous nous la sommes procurés. Un document qui précise la largeur autorisée pour la terrasse. Seulement 80 centimètres. Mais comme souvent sur ce trottoir, les clients débordent bien au-delà des limites. La autorisation de terrasse, de mémoire, fait 80 centimètres. Les chaînes doivent être à peu près à 1,20 m ou à 1,50 m. Concrètement, ils prennent une partie de l'espace public, bien sûr. Pour ce riverain, la situation est devenue insupportable. Comme vous pouvez le constater, c'est que le passage dans la rue Sainte-Croix-Bretonnerie, dans le square, est complètement fermé. Donc, les habitants qui habitent au fond de ce square ne peuvent plus rentrer chez eux. Ils sont obligés de rentrer chez eux en se frayant à passage. Mais les nuisances ne concernent pas que les passants. Yvan Legal habite dans l'immeuble situé juste au-dessus du bar. Il nous amène dans un appartement situé au 1er étage. Le bruit est constant. C'est comme ça, c'est comme ça la plupart des week-ends. C'est comme ça quand il fait beau. Et c'est en général beaucoup plus de monde dès la belle saison, c'est-à-dire dès le mois d'avril à peu près. C'est ce bruit qui va empêcher une cinquantaine de logements d'ouvrir leurs fenêtres, on va dire, de 19h à 23h, suivant les périodes. Et ce qui est exaspérant au-delà de la nuisance, c'est le fait qu'il ne se passe rien derrière en termes de sanctions administratives. Les tentatives de conciliation avec le bar ont échoué. Avec d'autres riverains, Yvon Legal a décidé de se battre. Leur collectif a porté plainte contre la préfecture de police et la mairie pour non-respect de l'autorisation de terrasse. En fait, aujourd'hui, les habitants reprochent au pouvoir public, qui sont à la fois la mairie et la préfecture de police, de laisser une situation qui est extrêmement visible et qui est pour l'instant sans aucune limite. Concrètement, on demande que les établissements qui ont des terrasses utilisent la superficie de leur terrasse et uniquement la superficie de leur terrasse et non pas la voie publique, voire carrément la chaussée pour faire du business. La bataille judiciaire suit son cours depuis plusieurs mois. Nous avons contacté les responsables de la mairie du 4e arrondissement de Paris. Ils ont refusé de répondre à nos questions. Si les terrasses des établissements gays ne désemplissent pas, c'est que le marais est le centre névralgique de la communauté. Mais aujourd'hui, les modes de rencontre ont évolué. Dans ce quartier toujours à la pointe, une application pour smartphone a tout changé dans le milieu gay. Samedi après-midi, Philippe, 42 ans, est venu passer du bon temps dans le quartier. Et c'est à cette terrasse qu'il va s'installer. Son 1er réflexe, sortir sa tablette pour se connecter à Grindr. C'est une application qui permet de rencontrer des gens dans le quartier. Ca te met en priorité les gens qui sont juste à côté. Grindr, c'est une application révolutionnaire. La toute 1re, il y a 5 ans, a utilisé une nouvelle technologie, la géolocalisation. Le principe est simple. Sur l'écran, une liste d'hommes affichés selon leur distance. Du plus près au plus éloigné. En France, plus de 300 000 hommes utilisent ce nouveau mode de drague, imparable pour faire des rencontres rapidement, surtout en plein marais. Dans le marais, il y a beaucoup plus de gays qu'ailleurs. Sur l'application, potentiellement, il y a 100 personnes sur un rayon de 142 mètres. Ca fait beaucoup. Généralement, lorsque je suis en banlieue, je vais avoir 100 personnes sur un rayon de 10 km. Donc, on peut en choisir un au hasard. Celui-ci, d'après ce que je comprends, il recherche l'amour idéal. Il se situe à 33 mètres et semble-t-il à l'air absolument charmant. Celui-ci est, a priori, à 4 mètres de moi. Donc, j'imagine qu'il est juste à côté, donc peut-être même sur la même terrasse. Quelqu'un avec une tablette à moins de 4 mètres, ça doit normalement se reconnaître. Mais comme il n'a pas mis sa photo, on ne peut pas le reconnaître. Philippe n'osera pas faire le premier pas. Mais pour augmenter ses chances de rencontre sur l'application, il a créé un profil très complet. Sur l'annonce, j'ai indiqué que je parlais français, anglais, espagnol, que je cherchais un garçon châtain, blond, imberbe, entre 20 et 50 ans, et si possible, avec une photo. On va dire que les gens qui ont une jolie photo ont plutôt tendance à recevoir davantage de messages que les autres. Et justement, avec tous les hommes connectés dans le marais, Philippe est en train de se faire draguer. Le garçon m'envoie un message pour m'indiquer qu'il n'est pas insensible à ma photo. Donc là, je m'apprête effectivement à lui répondre, savoir ce qu'il fait dans le coin et un petit peu pourquoi il m'a envoyé ce message. Moi, personnellement, je suis assez timide. Donc effectivement, je vais avoir tendance à envoyer des messages plus facilement sur ce genre d'application plutôt que de faire un sourire à mon voisin de table. Tiens, il y a un message qui vient d'arriver. Alors, suite à ma question, qu'est-ce qu'il recherchait ? Visiblement, il recherchait un moment coquin. Ça tourne souvent autour de ça. C'est direct, c'est l'avantage. Ça permet de gagner un petit peu de temps. Depuis quelques années, cette manière directe de faire des rencontres a changé les habitudes des homosexuels du marais. Avant, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui sortant du travail, passaient par le marais simplement parce que ils avaient, entre guillemets, une envie à satisfaire pour la soirée. Là, je pense que les gens, aujourd'hui, sortent moins pour draguer. Parce qu'entre guillemets, pour ça, ils ont l'application qui leur permet de le faire en direct. Grinder a un succès tel dans la communauté gay que l'idée a depuis été reprise par de nombreuses applications de rencontres pour les hétérosexuels, comme Tinder. Mais le marais n'est pas seulement le centre de la communauté gay. Avec ses bars, ses restaurants tendance et ses boutiques en plein centre de la capitale, c'est aujourd'hui l'un des quartiers les plus prisés. Carole Bouquet, Anne Sinclair ou Marion Cotillard, les stars y ont élu domicile. Désormais, trouver un appartement, c'est presque devenu impossible. En 20 ans, les prix ont explosé. Sur la célèbre place des Vosges, le prix du mètre carré peut atteindre les 30 000 euros pour les appartements d'exception. Derrière les façades, des logements de luxe qui valent aujourd'hui des fortunes. Claire Chaumuzot est agent immobilier spécialisé dans le haut de gamme dans le marais. Dans son catalogue, des appartements uniques de plusieurs millions d'euros. Cet appartement-là, on vient vraiment tout juste de l'entrée. On a un ascenseur dans un très vieil immeuble du 18e. 4 chambres, possibilité de 4 chambres, ce qui est très rare de trouver des 4 chambres dans le marais. Un bien très atypique, très joli, joliment fait. Plus une place de parking dans l'immeuble. Il est en vente à 2,3 millions pour 128 mètres carrés. En moyenne, ici, le prix du mètre carré se négocie entre 10 000 et 12 000 euros. C'est vraiment l'exception des biens du marais. On est vraiment hors normes. Les biens d'exception se louent en seulement quelques jours. Et certains propriétaires font tout pour rentabiliser leur investissement au maximum. Claire nous amène à quelques mètres de son bureau, dans une des rues les plus demandées du marais. Je vais vous emmener voir un local qui fait 350 mètres carrés, qui est vraiment un lieu de vie assez extraordinaire. En haut de cet escalier, un appartement secret où personne ne rentre habituellement. Notre caméra a pu pénétrer. On se trouve dans un lieu d'exception, à mon sens, dans le marais. Donc là, il y a une presse principale. On est traversant sur 2 cours. C'est extrêmement calme, très lumineux. 4,50 mètres de hauteur sous plafond, briques apparentes, mobilier design. Là, ça a été aménagé principalement comme petit salon. Là, on a une salle de bain. Je vais vous montrer la cuisine, qui est toute équipée. Voilà. Équipement dernier cri et mezzanine avec vue plongeante. C'est un appartement de rêve. Tout est ouvert, on est vraiment dans un loft, esprit loft. Dans le marais, ce genre de biens à rénover, on n'en a plus beaucoup. Ils ont été très prisés il y a 5, 6 ans. Si ce bien d'exception n'est pas meublé, c'est pour une raison simple. Le propriétaire, un richissime homme d'affaires, a trouvé un moyen beaucoup plus lucratif de rentabiliser son investissement. On n'est pas aujourd'hui dans un appartement à proprement dit. Ici, ça a été rénové il y a 5 ans pour en faire un showroom de luxe. Principalement pour la mode. Sachant que dans le marais, c'est aussi la mode, avant tout, par ces créateurs qui viennent utiliser, faire des défilés en interne, présenter leur collection, etc. Dans ce domaine-là, ils ont besoin d'espace. Et puis aussi, avoir un lieu assez luxueux pour présenter leur marque. Et pour utiliser ce showroom d'exception, certaines grandes marques de luxe sont prêtes à payer cher, très cher. C'est loué 4 000 euros le jour. Je pense que vous le voyez par vous-même, c'est un lieu d'exception. Et je pense que quand les gens veulent vraiment valoriser leur marque ou autre, ils ont besoin d'un lieu et ils sont prêts à payer le prix. C'est le cas d'une star mondiale, la styliste Victoria Beckham, épouse du célèbre footballeur David Beckham. Le mois dernier, comme pendant chaque Fashion Week, la star anglaise a loué cet espace pendant 15 jours pour présenter sa collection. Montant de la facture, 60 000 euros. Pour les créateurs et les professionnels de la mode, le marais est à ce prix. La flambée des prix de l'immobilier a eu des conséquences inattendues pour certains habitants du quartier. Georges Edmond, 71 ans, vit aujourd'hui dans un bel appartement à deux pas de la place des Vosges. Il a acheté ici il y a 55 ans. A l'époque, ce n'était qu'un petit studio. A l'origine, tout se passait ici. Il y avait un lit par ici. Il y avait la cheminée déjà. Donc c'est tout. Un coin chambre et un coin salon. Un studio, un studio au 30 mètres carrés. A l'époque, Georges a payé son studio l'équivalent de 18 000 euros. Une excellente affaire. Quelques années plus tard, pour agrandir, il a pu racheter un appartement mitoyen. Georges est désormais propriétaire de 75 mètres carrés en plein marais. Selon nos estimations, son appartement vaut aujourd'hui 900 000 euros. Un beau patrimoine. Plein de gens qui ont acheté leur appartement ou même des grands appartements se retrouvent un peu comme les agriculteurs de l'île de Ré. D'un seul coup, ils ont une valeur de terrain qui est multipliée par 300, 400, 500. Ils se retrouvent aussi assujettis à l'ISF. A cause de la flambée des prix, Georges paie l'impôt sur la fortune, comme plus de 2000 propriétaires du quartier. Pourtant, le marais n'a pas toujours été aussi tendance et bourgeois. Le marais de cette époque-là, personne ne voulait y venir. Il n'y avait pas de lumière dans les escaliers, pas de lumière dans les cours, les WC sur le palier. C'était un quartier ouvrier, c'était quoi comme ça ? Très ouvrier. Les ouvriers, tu prends par exemple, tu vois là, il reste un volet, c'était un cordonnier. Les maisons étaient vétustes, je me souviens quand on rentrait le soir, c'était vraiment, c'était un peu coupe-gorge. Il y avait un réverbère ici, puis je crois qu'il y en avait un là. De cette époque, il ne reste plus grand-chose. Aujourd'hui, le marais est un quartier de privilégiés. Des privilégiés qui surfent aujourd'hui sur une tendance, louer l'appartement dans lequel ils vivent, à des touristes qui désirent dormir en plein centre de Paris. Cette forme de location est en plein boom. Sur ces sites internet type Airbnb ou Abritel, les propriétaires présentent leur logement et surtout leur disponibilité. Dans le marais, près de 500 appartements habités sont proposés à la location. Et ces propriétaires veulent rester discrets, car la grande majorité d'entre eux ne déclareraient pas ce supplément de revenus aux impôts. C'est donc en caméra cachée que nous avons pris rendez-vous avec l'un de ces propriétaires. Là, c'est en plein margaret. Vous êtes au hôtel de ville, c'est le plein centre en fait ici. C'est le quartier gay ici. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez tout faire à pied en fait. Nous sommes dans un très bel immeuble tout juste ravalé. L'appartement est un grand deux pièces de 50 mètres carrés. Le séjour est tout équipé. Un écran plat 3D, un canapé et des fauteuils de grande marque. Dans la chambre, un lit king size et une douche à l'italienne dans la salle de bain. Et tout ça pour 155 euros la nuit. Et pour vous, après, ça, ça va être un complément de revenus ? Non, non, c'est mon appartement. Donc je reste... Non, mais le fait de me louer comme ça. Ah oui, voilà, oui, c'est un complément de revenus, oui, exactement. Moi, je suis commercial. D'accord. Donc vous êtes en permanence en déplacement ? Non, non, pas en permanence, mais régulièrement, oui. Ah ben non, si c'est en permanence, je louerai beaucoup plus que ça, quoi. Si les touristes qui paient moins cher s'y retrouvent, notre propriétaire, lui aussi, tire profit de ce mode de location. Selon nos informations, il louerait en moyenne son appartement 6 nuits par mois. Ce qui lui permettrait de gagner près de 930 euros de revenus supplémentaires. Mais les grands perdants de ce type de concurrence sont les hôteliers du quartier. Je pense qu'on peut parler d'une vraie concurrence. C'est quand même une concurrence déloyale. Il faut soit nous alléger, soit sans doute limiter peut-être un peu leur activité pour éviter que nos commerces se retrouvent en difficulté, quoi. Car contrairement aux propriétaires d'appartements, les hôteliers payent des charges, la TVA et les frais de personnel. Pour les professionnels, c'est cette différence de traitement qui explique des prix plus élevés. Moi, mes prix, c'est 125 euros, petit déjeuner inclus. J'ai pas 125 euros directement dans la poche. Il y a quand même 10% de TVA, puisque la TVA vient encore d'augmenter. Et qu'on a quand même d'énormes charges et de divers impôts qui nous sont prélevés. La mairie de Paris a pris conscience de cette concurrence entre les propriétaires d'appartements et les hôteliers. Et cela fait près de 2 ans que le conseil de Paris planche sur une nouvelle réglementation pour les locations d'appartements. Les propriétaires seraient dans ce cas obligés de payer une taxe. Mais contre toute attente, le Marais n'accueille pas seulement les plus fortunés. Chaque jour, des centaines de personnes précaires viennent dans ce bâtiment pour obtenir de l'argent à crédit. Nous sommes au crédit municipal de Paris, appelé aussi le Mont de Piété. Le seul établissement de toute la région parisienne à pouvoir proposer légalement des prêts sur gage. Et cet après-midi, la file d'attente est déjà longue. Fatima vient de Montreuil, une commune populaire de la banlieue parisienne. Et pour elle, le crédit municipal, c'est vital. Je viens là, ici, pour récupérer de liquide, c'est-à-dire pour régler des factures. Et la vie, elle est très dure. Pour obtenir de l'argent, elle va avoir recours au pré-sur-gage. Le principe ? Déposer en garantie un objet de valeur contre un prêt immédiat. C'est des bracelets en or. C'est mon mari qui les a offerts. Vous pensez que tout ça, ça vaut combien, tous ces bracelets ? Peut-être dans les 500 et quelques. 500 et quelques. Presque 600. Mais ça m'aide vraiment. Pour Fatima, c'est le moment de se séparer de ses bijoux. Bonjour, madame. L'estimation va se dérouler à l'abri des regards. Alors là, la première chose que je vais faire, c'est tester, voir si c'est de l'or. Avec nos acides, on voit tout de suite, avec la réaction, si c'est de l'or 18, du basor, donc du 14 carats, du métal, de l'argent, on voit tout. En l'occurrence, c'est de l'or 18 carats. Je regarde si c'est des diamants. Là, c'est des pierres imitations, ce ne sont pas des diamants. Je peux le confirmer avec mon thermoconductimètre. Si c'était du diamant, l'aiguille serait montée dans le vert. L'experte va maintenant déterminer la valeur des bracelets. Sur des bijoux comme ceux-là, c'est des pierres imitations. On va juste prendre au poids, au poids or. En sachant que l'estimation, c'est 24 euros le gramme. J'ai estimé les 6 bracelets à 1080 euros. Donc, en fait, le client va recevoir la moitié, 540. En effet, pour éviter les pertes financières, le crédit municipal ne prête que la moitié de la valeur du bien. Une somme qui peut éventuellement être négociée. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Je peux vous ajouter 10 % ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, oui. Donc, ça vous fait 540. Juste une petite question. C'est pas possible jusqu'à 600, non ? C'est pas possible. D'accord, c'est juste une question. D'accord, OK. Ils m'ont donné un bon prix quand même. Ça va m'aider quand même pour finir le mois, voilà, et payer mes factures. Le prêt sur gage, un dernier recours pour Fatima. Pour récupérer ses bracelets, il lui faudra rembourser les 580 euros qui lui ont été prêtés, ainsi que les intérêts d'un montant annuel de 58 euros, soit 10 % de la somme prêtée. Nicolas Candoni est le directeur général adjoint de la banque. Il nous emmène dans la pièce où sont conservés les trésors de l'établissement. Au mur, le portrait de l'homme qui a donné au crédit municipal son célèbre surnom, chez ma tante. Vous avez ici le prince de Joinville, donc l'un des fils de Louis-Philippe. C'était un joueur invétéré. Donc, pour éponger une de ses dettes, il a déposé chez nous une montre. Et c'était la montre qu'il lui a offerte sa mère. Donc, un jour, rentrant auprès de sa mère, elle lui dit, « Mais au fait, où est-ce que t'as mis la montre que je t'ai offerte ? » Et là, pris un peu de cours, il dit, « J'ai oublié chez ma tante. » Bout le nom, parce qu'après, le tout Paris s'est gossé de cette réponse. Aujourd'hui, la majorité des objets déposés en gage sont des bijoux. Mais la banque accepte également des pièces plus insolites. Dans l'histoire, il y a eu dans le passé une moissonneuse-batteuse. Et ça, on se dit, à Paris, comment est-ce que je peux avoir ce type d'objet qui m'est déposé ? On a également eu un César qui est déposé un jour par un acteur, dont je tairai forcément le nom, pour les raisons qu'on comprend bien. Mais certains clients ne viennent jamais rembourser leurs prêts. Alors, passé un certain délai, le Mont-de-Piété récupère sa mise lors de vente aux enchères. Bonjour ! J'ai pas entendu, là ! Pour vendre ses objets, Dominique Giafféry, un commissaire priseur, aux méthodes très convaincantes. École française du 18e, début du 19e, jeune femme de qualité, vous avez vu la jeune femme ? C'est quelque chose... Ça, ça fait le bonheur, ça. Arrêtez de rire. La pauvre, vous vous rendez compte dans quel état elle est ? Alors, 100 euros ! Bah, je vois qu'il y a des amateurs de goût ! Bon, alors, 50 euros ! Ah ! Il y a un jeune homme qui se dévoue, 60 là-bas. Vous aurez une bonne compagnie. 60 dans l'allée. Aujourd'hui, 200 objets sont proposés à la vente de l'argenterie en passant par des tapis ou des tableaux. C'est aussi le cas du Nagada, un texte religieux relatant la Pâque juive. Alors, 120, 130, c'est plus vous. 140, 150. Au premier rang, Jacques et Myriam ont décidé de surenchérir. 10, 270, 280, 300, 20. Ah bah voilà. 320, madame, merci. Malheureusement pour le couple, l'enchère a dépassé la somme qu'ils étaient prêts à miser. 120, voilà, c'est qu'il allait monter plus haut que ce que je pensais. J'avais vu, c'est raccant ! Moi, je me rends compte tuer à monter. Je pense que c'est très très beau, oui, mais bon, c'est pas grave, ça sera pas la bonne fois. Mais le prochain objet, ils n'ont pas l'intention de le laisser passer. Poupée Barbie, un saut à champagne et un presse-papier. 60. De toute façon, on est obligés de la vendre, alors je vais attendre, il n'y en a rien qui se dévoue. 30 euros. Oui, alors 30 ici, voilà. Oh là là, vous vous faites maigrir d'au moins 4 kilos à chaque vente. Prochaine vente, demain, même heure. Finalement, Jacques et Myriam ne repartent pas les mains vides. A la fin de la vente, le couple est satisfait et amusé. C'est un lot qui est intéressant, vous achetez une poupée et vous avez un saut à champagne, c'est rigolo. L'année dernière, le crédit municipal de Paris a accordé des prêts sur gage pour une valeur totale de plus de 188 millions d'euros. Le marais d'aujourd'hui, un lieu atypique où différentes communautés se côtoient et vivent ensemble. Un véritable choc des cultures. A trois rues du crédit municipal, la rue des Rosiers, centre historique des Juifs de Paris. Au début du 20e siècle, c'est ici que les réfugiés juifs venus de l'Europe de l'Est se sont installés. Mais aujourd'hui, le cœur du quartier juif a changé et est devenu un véritable temple du shopping avec ses boutiques de mode et ses magasins tendance. Mais certains font toujours vivre la tradition. Ce matin, devant l'épicerie sociale juive du Marais, dont il est responsable, Dan Tuitou se prépare pour une occasion particulière. Dans son carton, des centaines de jouets. Accompagné de sa fille, direction un restaurant de la communauté. A l'intérieur, musique traditionnelle, ambiance festive et distribution de cadeaux pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est l'effervescence rue des Rosiers. La communauté juive célèbre Pourim, une fête qui commémore la délivrance du peuple juif contre un massacre de grande ampleur au 4e siècle avant Jésus-Christ. Bonne fête à tous, bienvenue rue des Rosiers, pour la fête de Pourim. Pour cette célébration, Dan a même installé un petit stand. C'est un jour particulier. Alors, ici rue des Rosiers, où il y a beaucoup de gens de la communauté juive, on distribue des cadeaux, on donne à tout le monde. C'est un des messages du peuple juif. L'unité, l'amour de chacun est dans la bonne ambiance. Pourim, tenez, prenez, prenez pour les enfants. Pourim, pourim. Happy Pourim. Happy Pourim. Pourim, sa mère. 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 En quelques heures, Dan va offrir plus de 600 paquets cadeaux. La distribution de présent fait partie des 4 lois de la fête de Pourim. Et l'autre tradition, ce sont les déguisements. Princesse, diablotin ou personnages de dessin animé. C'est ma meilleure fête. Parce qu'on se déguise. Un air de petit carnaval pour toute la communauté. On retrouve même Yomi, le roi du falafel. Lui non plus n'a pas dérogé à la règle. Pendant le service, cette ambiance de fête. Allez, Chaim, bonne fête de Pourim à tous. Qui veut sur place, qui veut emporter ? Bob, Bob, s'il te plaît, occupe pas des clients, s'il te plaît. Voilà, je présente Bob Marley. On se cache pas, on se dévoile. Comme de la même manière que Dieu s'est dévoilé à nous. Alors nous, on se dévoile au monde aussi que notre judaïsme, il restera fixe et indéflictible. C'est la fête. Mais au-delà du folklore, Pourim est avant tout une fête religieuse. Dans la rue, de petits stands proposent aux passants un curieux rituel de prière. Je vais mettre les téfilines autour du bras. Ça symbolise la soumission totale à Dieu. Les téfilines, ce sont ces petites lanières en cuir qui s'enroulent autour du bras en suivant une technique bien précise. Un tour comme ça, trois tours, là, et après on fait sept tours comme les sept jours de la semaine. Posés sur le bras et la tête, ces petits boîtiers noirs renferment des textes bibliques. Ici, on prie dans la rue. Ces religieux sont pour la plupart de rites Lubavitch, un mouvement juif orthodoxe dont la communion avec Dieu repose sur la joie, le chant et la danse. Sur ces parchemins, la Megillah, un livre qui raconte l'histoire du sauvetage du peuple juif que la communauté célèbre aujourd'hui. Et pour inciter les passants à lire ce texte religieux, tous les moyens sont bons. Lecture de la Megillah dans cinq minutes. La Megillah dans cinq minutes là-haut. Cravate colorée et chapeau rose, malgré les apparences, pour him, c'est très sérieux pour Arié. Je vais monter, on va faire la lecture là-haut. On va commencer dans cinq minutes. Cet étudiant rabbin a fait spécialement le déplacement de New York. Aujourd'hui, c'est lui qui a l'honneur de lire la Megillah dans un endroit emblématique, le 17 rue des Rosiers. Exceptionnellement, notre caméra a été autorisée à y pénétrer. Nous sommes dans l'une des plus anciennes synagogues de Paris. Elle date du 18e siècle. Avant, à l'époque, ça s'appelait la rue des Juifs. Justement, c'était un endroit où les Juifs habitaient. Donc il y avait plusieurs synagogues. Donc il y avait des gens qui prêtaient même leur maison pour la transformer en synagogue. Et au cours de l'histoire, cette synagogue cachée de la rue a joué un rôle clé. On raconte que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis sont montés dans l'immeuble. Et quand ils sont passés devant la porte, ils n'ont pas vu la porte. Alors qu'il y avait justement des Juifs qui sont venus se réfugier à l'intérieur de la synagogue. Les fidèles sont prêts pour la lecture de la Megillah qui va durer 35 minutes. Mais avant de commencer, Arié a quelques recommandations. On rappelle que la Megillah, il faut écouter tous les mots du début jusqu'à la fin. Donc ça serait bien de mettre tous les smartphones en main d'avion pour ne pas être dérangé. Selon la tradition, la lecture se fait en hébreu. S'il n'y a que des hommes autour d'Arié, ce n'est pas par hasard. Selon les coutumes juives traditionnelles, les femmes sont séparées pendant la prière. Elles prient dans ce petit coin de la pièce, derrière une cloison en bois. Et des deux côtés de cette cloison pendant la lecture, les fidèles ne se contentent pas d'écouter. Arié vient de prononcer en hébreu le nom d'Aman, persécuteur du peuple juif dans l'histoire de Kourim. Selon l'usage, les fidèles doivent faire du bruit pour écraser son nom et sa mémoire. Tout au long de la journée, Arié lira à la Meguila à 8 reprises. Mais le quartier juif du Marais à Paris n'a pas toujours été un lieu de fête. Aujourd'hui, Dan Tuitou nous emmène devant un lieu synonyme de traumatisme, où la communauté a été touchée en plein cœur. Là, on se trouve devant ce qu'était le restaurant de M. Joe Goldembert. Un vieux restaurant juif. Le 9 août 1982, 5 hommes armés font irruption dans ce restaurant israélite et ils lancent une grenade. Ils nous ont tiré dessus, puis ils ont continué sur notre rue. Après l'explosion, le commando va traverser le quartier et tirer dans la foule. Ce terrible attentat antisémite fera 6 morts et 22 blessés. Un souvenir douloureux pour Dan Tuitou. J'habitais là, au 19, fond de cours. J'étais dans mon petit studio et j'ai eu très, très peur. Je n'arrivais pas à réaliser. Il a fallu que je descende et c'était l'horreur, c'était atroce. L'attentat n'a jamais été revendiqué. Là, on a voulu toucher le juif. C'est la chose la plus terrible qui est arrivée après la guerre, après les déportations, qui est arrivée dans notre quartier. Le traumatisme, il a duré des années. Le restaurant Goldenberg a depuis disparu, remplacé par une boutique de mode. Aujourd'hui, c'est un bâtiment classé, mais personne n'a oublié. Et chaque agression antisémite ravive le souvenir de l'attentat. La communauté juve est inquiète de sa sécurité. Il y a des agressions antisémites très souvent dans Paris. Et ça, ça nous touche. Ça nous touche parce que les gens ont peur. Changement de décor. Loin des préoccupations de la communauté juive, le marais est aussi un point de ralliement pour une tribu originale et inattendue, celle des adeptes du tatouage. Gueule d'ange, look branché, ce beau gosse, c'est Frédéric Bousquet, champion olympique de natation et ancien compagnon de leur manodou. Les magazines People en ont fait une vedette. Ce playboy au corps parfait s'est même retrouvé à la une de Têtu, le magazine gay de référence. Bonjour. S'il se trouve aujourd'hui dans le marais, c'est justement parce qu'il a rendez-vous avec son tatoueur. Direction le sous-sol pour retrouver son pote Loïc. Si Frédéric Bousquet vient dans ce salon du marais, c'est que Loïc est une vedette dans le monde du tatouage. Metallica, Bruce Willis, l'ancienne Miss France Sonia Roland ou encore Johnny Hallyday, les plus grandes stars ont mis un jour les pieds dans son salon. Mais ici, tout le monde est logé à la même enseigne. Avant de se faire tatouer, Frédéric va devoir patienter. Car la file d'attente est longue et Loïc va d'abord s'occuper de Jean-Pierre. C'est l'intérieur, donc des fois on bosse en deux sessions. Bon, bah c'est parti. Si Loïc s'est installé ici dans le marais il y a 20 ans, ce n'est pas par hasard. A l'époque, c'était pas cher de s'installer, c'était une population plus ennoglante, plus branchée, etc. Il y a eu des gens de la nuit, des gens de tout ça, qui ont toujours été... qui se sont fait tatouer. Donc, bah une bonne partie de la clientèle était ici directement. A l'époque, le tatouage avait mauvaise presse. Et c'est une communauté du marais qui a fortement contribué à sa démocratisation. C'est vrai que dans le tatouage, c'est la communauté gay qui s'est réappropriée, à mon avis, en premier le tatou, en plus du milieu rock'n'roll, etc. Dans les années 70-80, c'était la grande mode des brassiers tribales. C'était super codifié dans le milieu gay, tout ça, ouais. Et après, bah tout doucement, tout le monde a voulu un brassier tribal. C'est devenu le... Voilà, bon... Maintenant, dans le milieu gay, ça se fait plus trop. C'est devenu un peu has-been. Aujourd'hui, le tatouage est devenu un véritable phénomène de société. Et c'est vers le marais que les clients se dirigent. Le quartier s'est imposé comme la mecque du tatouage. Après, il y a 20 ans et maintenant, tous les autres collègues tatoueurs sont tous venus se mettre autour du quartier pour... Voilà, c'est pas pour rien. C'est super. Franchement, je dis... Non, c'est cool. Pour Loïc, les rendez-vous s'enchaînent. Et c'est justement au tour de Frédéric Bousquet. Pour voir son tatoueur, le champion de natation a fait 800 km. Là, je viens de Marseille. J'ai fait le déplacement exprès aujourd'hui dans la journée de Marseille. Donc aujourd'hui, j'ai complètement libéré mon emploi du temps sur Marseille pour faire l'aller au retour. Les tatouages et Frédéric, c'est une longue histoire. Son corps en est rempli. On a bossé sur celui-là en premier, il y a 9 ans. Et on avait bossé sur ce symbole qui est un petit peu qui représente un 8 allongé. 8 étant mon chiffre porte-bonheur. Toujours de base de spirale, tu vois, sur les angles du corps. C'est vraiment très traduit. Ensuite, celui-là est venu en 2008. Celui-là est venu par la suite, les ailes. On a oublié celui-là quand même, la naissance de ma fille en 2010. On est venu le faire ici. On voit le visage de ma fille un peu au-dessus. Ensuite, à l'intérieur, il y a un attrapeur de rêve indien. Sous le jean, Frédéric cache également plusieurs motifs. C'est Loïc qui a réalisé tous les tatouages du champion. Au total, une quarantaine d'heures de travail qui lui ont coûté près de 6 000 euros. Et il ne compte pas s'arrêter là. Aujourd'hui, on vient terminer celui-ci qui a commencé en avril dernier, il y a un an exactement. Malheureusement, par rapport à mes activités, je n'ai pas l'occasion très souvent de venir pas tatouer. Puisqu'il faut rester quand même au minimum 8 ou 10 jours hors de l'eau. Avant de débuter avec Frédéric, Loïc dessine le contour du motif qu'il s'apprête à tatouer. Là, je prévois une petite ombre portée en dessous des petites bandes de peau que j'ai laissées. Le dessin est prêt. Les choses sérieuses vont débuter. Là, il y a de l'encre ici, en fait, qui va monter par capillarité ici. Et ensuite, la petite aiguille qui est au bout, elle va pousser le pigment dans la peau. Frédéric, c'est douloureux, là, ou ça va ? Là, ça va. Je vois une petite appréhension au moment où l'aiguille se plante pour la première fois. Puis ça va. Quand ils étaient en couple, Frédéric et leur Manodou venaient souvent ensemble chez Loïc. Aujourd'hui, leur fille de 4 ans, Manon, est elle aussi une fan de tatouage. 4 ans, elle me dit, moi, je vais me faire des tatouillages aussi. Mais c'est pas encore tatouage, c'est tatouillage. Elle le fait au peuple. Elle a tatoué sa vache. C'est mal barré. Frédéric va passer 2 heures entre les mains de Loïc. Pour moi, c'est de l'art, ce qu'ils font, hein, sur du coréna, mais on est des toits, en fait. On les appose, là, là. Ça y est ? Le tatouage de Frédéric est achevé. La tête de mort sur son bras a pris forme. Et le champion est ravi. Ah, bien, comme à chaque fois. Après, c'est difficile de se rendre compte sur le moment. Mais bon, je fais confiance, je ne sais que dans 2, 3 jours, quand ça sera parti, que ça aura bien cicatrisé, ça sera bien. Frédéric ne devra pas mettre les pieds dans une piscine pendant 10 jours. Merci encore. Merci à toi, fais attention. Montant de la facture pour le champion, 300 euros. Il sera de retour dans quelques semaines pour le suivi de son tatouage. Un célèbre magazine masculin vient de classer le salon de Loïc dans le top 3 des meilleurs tatoueurs de l'Hexagone. Dans un rayon de 600 m autour de Beaubourg, pas moins de 12 salons de tatouage, dont celui de Pierre-Gilles et le label Marais, c'est une véritable aubaine pour le business. Le quartier, c'est un super quartier, mais ça reste un quartier, il faut... Il va nous aider, ça va vraiment attirer les gens, mais à la base, il faut quand même avoir des belles pièces à montrer, quoi. Mais ça attire ? Que le quartier attire, oui, oui, il y a quand même quelques personnes qui viennent parce qu'elles sont dans le Marais, ouais. Touristes, provinciaux, banlieusards ou encore parisiens, beaucoup viennent dans le Marais rien que pour se faire tatouer. Il y a quand même une concentration d'artistes de qualité dans le Marais, donc entre guillemets, ouais, tu sais quand même, enfin, il y a quand même... Je sais pas comment dire, mais il y a même quand tu regardes les vêtements, les marques, les grosses marques qui sont installées dans le Marais, même les... Enfin, même, il y a beaucoup d'artistes, je connais aussi beaucoup d'artistes qui sont installés dans le Marais, qui ont ouvert des boutiques aussi qui ont pignon sur rue dans le Marais, qui sont des artistes assez réputés ou autre chose comme ça. Le Marais, c'est le carrefour des tendances dans la capitale, précurseur dans le tatouage, mais pas seulement. Depuis une dizaine d'années, le Marais est aussi un véritable temple du shopping. Un lieu de prédilection pour les jeunes créateurs, mais aussi pour les grandes marques qui dépensent des fortunes pour louer les meilleurs emplacements. Ce quartier ultra branché, c'est l'endroit où il faut être installé. Sur le passage d'une clientèle souvent fortunée. Entre ses enseignes, la concurrence fait rage. Il y a 2 ans, Fred Marzot a lancé sa propre marque de mode. Sa spécialité, les chaussures pour femmes. Et ce matin, il est en plein travail dans son appartement. C'est un escarpin ouvert sur les côtés, on va dire un escarpin de demi-saison. En quelques mois, cet ancien de la maison Louboutin a réussi à se faire un nom dans le milieu très fermé de la chaussure de luxe. Aujourd'hui, il est en train de dessiner les prochains modèles de sa collection. Mais avant la mise en vente, Fred va devoir vérifier ses prototypes. Bonjour. Bonjour Jennifer. Be careful with the stairs. Et c'est sur les pieds d'une amie américaine, Jennifer, que le créateur va faire les dernières retouches. Premier modèle, une chaussure montante. Ça, c'est un boot où j'ai repris la découpe de l'escarpin. Cette saison, je l'ai fait en pony parce que j'avais envie de poils. Si Fred Marzot est aussi tatillon, c'est qu'il a décidé de se démarquer de la concurrence en proposant des chaussures ultra confortables, proches du surmesure. Il faut arriver à lier le confort à l'esthétique. Une femme, elle va essayer une belle chaussure. Si elle n'est pas à l'aise, elle va me la laisser gentiment dans les mains. Mais ce matin, avec Jennifer, l'essayage ne se déroule pas tout à fait comme prévu. C'est une mise au point à faire avec l'usine. Parce que ce n'est pas normal. Fred va devoir retravailler car il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Le jeune créateur ne laisse aucune place à l'improvisation. Car il y a un mois, il a lui aussi ouvert sa propre boutique dans le quartier. Et le choix du Marais s'est imposé comme une évidence. Par choix et par affection, c'était le Marais. Et je trouve que c'est un quartier éclectique dans tous les sens du terme. Parce qu'il y a différentes populations qui y vivent ou qui y viennent. Et pour séduire cette clientèle souvent fortunée, Fred propose des chaussures haut de gamme. Son modèle phare, le voici. Ça c'est l'escarpin de Titine qui est dans toutes les collections. En fait, ma mère s'appelle Martine et c'est son surnom, Titine. Donc un petit hommage à maman. On en fait tous. Donc voilà, il est là. Maman est là. Pour s'offrir cette paire de chaussures, les clientes devront débourser près de 500 euros. Et les prix peuvent vite grimper. C'est un modèle en piton. Et il y a une broderie de perles Swarovski sur le dessus. Celles-ci, elles sont à 760 euros. Fred a dépensé 50 000 euros pour acheter le fonds de commerce de sa boutique de 20 mètres carrés. Un investissement important qui ne lui permet pas d'employer de vendeur. Fred doit tout faire. Salut Fred, est-ce que je peux t'offrir un café, un thé ? Un thé, s'il te plaît, je veux bien. Thé, café, pour mettre à l'aise ses habitués, Fred est au petit soin. Alors je te laisse regarder, les modèles sont exposés là, les nouveaux modèles. D'accord, super. J'aime bien le corail. Les parma sont super belles, j'adore le corail. Même avec les petites chaussettes, j'aime bien. Il y a toujours quelque chose de très sensuel, très féminin, c'est ça que j'aime bien. Et j'aime bien ces matières aussi. Il y a toujours des matières un peu précieuses, des mélanges de matières, c'est ça qui me plaît. Tu veux passer juste les verres pour voir... Ah non, elles sont magnifiques. Cécile est l'une des premières clientes de Fred. Et pour elle, l'ouverture de sa boutique vient combler un manque dans le quartier. Dans le Marais, qui a beaucoup de boutiques, il y a peu de vendeurs de chaussures haut de gamme, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc voilà. Et cet après-midi, la boutique de Fred a beaucoup de succès. Je vous ai vraiment découvert par hasard. Ah oui, c'est haut, ça. Je peux changer la hauteur du talon, aussi. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Là, j'aime bien ce que vous faites. C'est chic. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Cécile, elle, a craqué et a décidé de commander les 2 modèles qu'elle a essayés. En quelques minutes, elle vient de dépenser 1000 euros pour 2 paires de chaussures signées Fred Marzot. Le Marais, quartier de prédilection débranchée de la capitale, mais aussi lieu de tradition pour les familles. Nous sommes rue des Rosiers, au coeur du quartier juif. Et aujourd'hui, Samuel est sur son 31. Chemise blanche, cravate, barbe bien coupée et habit traditionnel. Pour ce jeune homme de 25 ans, ce n'est pas un jour comme les autres. Ça, je mets juste ça, en fait, la ceinture. Ça fait partie aussi de l'habit. Et là, je suis prêt. On n'attend plus que les gens, maintenant. Les invités que Samuel attend sont ceux de son mariage. La famille et les amis viennent d'arriver. Direction la petite synagogue, au 1er étage. A gauche, voici le rabbin. La procession va débuter sans la marier, ni aucune femme, selon la coutume juive traditionnelle. Quand des hommes et des femmes sont mélangés, c'est très difficile de se prendre son presse ou des choses sérieuses. Donc, quand on est chacun dans son coin, on va faire chier un petit fort, un petit fort. Entouré de son père et de son futur beau-père, Samuel le marié va devoir s'engager devant Dieu. Il faut que je pense à quelque chose d'en particulier. Quand on prend un engagement, on prend un engagement avec quelque chose de matériel. En l'occurrence, là, ils l'ont fait avec une ceinture. Et en levant ça devant des témoins, c'est un engagement solennel. Pour sceller cet engagement, deux femmes vont être exceptionnellement autorisées à pénétrer dans la synagogue des hommes. La mère de Samuel et sa future belle-mère viennent de casser une assiette. Un rituel pour conjurer le sort. Et pour fêter ça, c'est Dan qui est chargé de servir le verre de célébration de la vodka. On fait le khaïm, ce qu'on appelle en hébreu le khaïm, c'est-à-dire à la vie. A chaque belle occasion, on se souhaite à la vie. Samuel va maintenant se recueillir une dernière fois seul devant Dieu avant de retrouver sa fiancée. Pour le père de Samuel, ce mariage célébré dans cette synagogue du Marais est symbolique. Car c'est ici que venait prier le rabbin Lubavitch, fondateur du rite auquel appartient sa famille. Pour nous, c'est un grand privilège de pouvoir plier et de faire le mariage d'un autre fils. Nous, on est de Lyon, mais de faire le mariage d'un autre fils dans la chambre. Notre rabbin était présent et toujours présent. Sa présence spirituelle réside dans ses murs. Samuel va maintenant aller retrouver sa future femme, selon un rite traditionnel bien précis. Son père et son beau-père le tiennent par le bras pour l'accompagner vers sa nouvelle vie. A quelques dizaines de mètres de là, dans une autre synagogue, Ketsia, la mariée, est en plein recueillement. Les futurs époux ont respecté la tradition. Ils n'ont eu aucun contact depuis une semaine. Samuel s'est installé sous la Rupa, la tente nuptiale sur la terrasse de la synagogue. Et c'est le visage voilé que Ketsia va rejoindre son futur époux. Interdiction de se voir avant leur union. Comme le veut la coutume, la jeune femme est guidée par sa mère et sa belle-mère. Elle va tourner sept fois autour de Samuel pour l'entourer de ses forces spirituelles et s'assurer que leur foyer sera solide. Le rabbin les invite désormais à partager une gorgée de vin, symbole d'union. Dans l'assistance, les visages sont émus. Samuel va maintenant pouvoir accomplir le geste d'union. Dans la tradition, la bague est portée à l'index. Ketsia plie son doigt comme preuve d'acceptation du mariage. Enfin, dans ce sac en plastique, un verre que Samuel s'apprête à briser en souvenir de la destruction du temple de Jérusalem. Ketsia peut enfin retirer son voile. La jeune femme et Samuel sont maintenant officiellement mariés et femmes. Mais par pudeur religieuse, pas de regard ni de baiser pour les jeunes mariés. Je leur souhaite beaucoup de bonheur. Une demi-heure plus tard, c'est l'heure du départ pour les jeunes mariés. Encore toutes émues de leur union. Nous, ça représente vraiment quelque chose de très grand et qu'on ne peut même pas... Il n'y a même pas de mots, en fait, pour qualifier l'émotion qu'on a. Moi, je suis très attachée aux traditions, aux coutumes. Donc, du coup, on a suivi ça à la perfection. Et du coup, c'est très important pour nous, nous deux, justement, de suivre... C'est la raison pour laquelle on a organisé ce mariage dans ces conditions. Ce jour est d'autant plus important qu'ils ont suivi une autre coutume religieuse désormais peu respectée en France, l'abstinence sexuelle jusqu'au mariage. On est vraiment l'un pour l'autre, quoi. Et que non, en fait, on n'a pas eu des mots par ce moment dont je n'ai pas eu de relation. Moi aussi, je t'assure. Non, voilà, on a suivi les coutumes jusqu'au bout. On a suivi les coutumes jusqu'au bout et j'en suis très fier. Voilà. Pour Samuel et Ketia, le Marais aura été le théâtre du plus beau jour de leur vie. Avant leur première nuit passée ensemble, c'est dans une salle de la région parisienne qu'ils feront la fête avec leurs proches. A quelques rues de là, le quartier gay se prépare pour une nouvelle soirée. Mais dans le Marais, la fête est aussi l'occasion de faire de la prévention de manière inattendue. Au milieu des promeneurs du samedi après-midi, 3 hommes avec leur valise. Mais ce ne sont pas des touristes. Ce soir, ils vont travailler dans cet établissement de la nuit gay, le Sly. Dans leur valise, robe, talons aiguilles et maquillage. Drôle de contenu pour ces 3 hommes. Ce soir, ils vont se transformer en femmes. Nous n'aurons pas le droit de montrer leur visage avant qu'ils se soient métamorphosés. Première étape, le fond de teint. Bonne couche de blanc pour effacer les traces de la vie civile et dessiner une image un peu plus réjouissante que ce qu'on peut être le reste du temps. Mais le fond blanc est obligatoire. Ces hommes ne sont pas que de simples transformistes. Ils appartiennent aux Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, un mouvement né à la fin des années 70 à San Francisco pour la défense des droits homosexuels. En 1986, elles font scandale en organisant un exorcisme symbolique du pape Jean-Paul II. Leur mission, la prévention et l'écoute dans le milieu gay. On peut tout nous dire. Nos grandes oreilles sont capables de tout écouter. La famille n'est pas capable toujours de tout entendre. Et problème un peu intime, un peu perso. On n'a pas envie d'en parler à sa mère, à sa sœur ou à n'importe qui. Pas toujours facile non plus de parler de ses problèmes, ses doutes et tout avec ses pommes. Et personne, d'un seul coup, il y a 4 bonnes sœurs qui débarquent avec toute l'imagerie qui va avec. Ces sœurs atypiques sont aussi là pour favoriser l'ouverture au sein même de la communauté homosexuelle où la dictature du beau et du corps parfait est omniprésente. Non, c'est pas parce qu'il y a des critères, on va dire, de beauté qui s'instaurent qu'on doit tout simplement les accepter. Si on peut aussi les combattre parce qu'elles sont discriminantes, oeuvrons aussi pour ça. Je suis belle ! C'est moi, je suis belle ! Je suis quasiment fini. Je deviens présentable pour le public. Je suis prête, les chéris, mes sœurs chéris ! Mais derrière le folklore, les sœurs de la perpétuelle indulgence n'en oublient pas leur mission. J'ai une grosse pensée pour le petit loup de l'île qui s'est fait agresser parce qu'il était homosexuel. Voilà, il y a encore du chemin à faire. J'espère que les mentalités vont évoluer. On verra, on fera ce qu'on pourra. Et surtout ce soir, mes chéris, je vous aime parce que c'est pas important. Soyons belles, soyons merveilleux. Amen ! Amen ! Et quel que soit ton genre ! Alléluia ! Pour les sœurs, il est désormais temps de rejoindre les clients du bar. Leur soirée va enfin débuter. Ça va ? Très bien, c'est le week-end. Rapidement, sœur Ursulina va aller prêcher sa bonne parole auprès d'un jeune homosexuel. Si on regarde bien la société, la relation, la famille, les amis, pour certains, on envoie des codes. Mais des codes qui te permettraient d'être toi-même. Pour rentrer plus facilement en contact avec les clients, les sœurs ont une arme, l'humour. Bien et toi ? Attention, ce soir, je suis en forme. Faut pas avoir peur, on n'est pas contagieuse. Non, mais c'est la première fois que... Alors, la première fois, ça te fait quoi ? Bah, ça surprend, mais... C'est fait pour. Donc, nous sommes les sœurs de l'affaire Bétuelle Indulgence. On est là pour promulguer la joie. Et quand on a le temps, on fait de la prévention, VIH, Sida, IST, drogue, tout ça. Elles font partie du visage gai du Marais. Elles sont connues, elles sont reconnues pour ce qu'elles font, pour ce qu'elles militent, pour ce qu'elles prônent. Et nous, on les adore. Dans le Marais, ils sont beaucoup à connaître les sœurs. Et certains n'hésitent pas à leur demander leur bénédiction. Ma sœur, j'aimerais avoir votre bénédiction. À qui est le sujet ? Ah, parce que ça ne distribue pas comme ça, ma médédiction. Au sujet que j'aime une femme. Oh, tu le fais bien. Sous couvert d'humour, les sœurs sont là pour écouter. Et venir en aide. Une mission qu'elles prennent très au sérieux. On est pour la responsabilité de chacun et pour l'autodéterminisme. Pour pouvoir dire, ma vie, c'est ça. Et c'est pas au taux de me dire ce que c'est, ma vie. Les sœurs passeront toute leur nuit avec les habitués du Marais. Dans le quartier le plus fou de Paris, tout est permis. Merci. 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 Merci.